Bonjour, je suis Lucas DiFranco et je suis le cofondateur de OneFlash. OneFlash, on l'a créé avec mon cofondateur il y a deux ans à l'issue d'un constat simple, c'est que le manque de batterie aujourd'hui, c'est un problème à la fois du côté des utilisateurs, on est tout le temps en manque de batterie, on vient même décaler ses rendez-vous parce qu'on veut rester un quart d'heure en plus chargé chez soi pour recharger sa batterie. C'est aussi un problème du côté des retailers, Carrefour, Leclerc, Ikea, etc., qui est de plus en plus mise sur le digital pour attirer du trafic dans les magasins, mettre en place des cartes de fidélité, des paiements mobiles, des applications en magasin. Et ces retailers vont avoir un problème lorsque leurs clients ne seront plus connectés. Et ensuite, c'est aussi un problème environnemental, puisque vous devez sûrement avoir des batteries portables chez vous pour recharger votre portable, qu'on a reçu en cadeau, en goodies, plusieurs câbles pour recharger un seul téléphone, et en fait on a une surconsommation en lithium pour essayer de combattre ce manque de batterie. Et pour répondre à ces trois problématiques, utilisateurs, professionnels et environnementaux, on crée un réseau de batteries portables en libre-service qu'on vient installer chez les retailers, qui va permettre aux utilisateurs de rester connectés et mobiles, et de réduire cet impact environnemental en étant dans cette logique de consommation partagée et changer ce mode de consommation individuel justement. Il y a trois challenges chez OneFlash. Le premier, il est commercial. Comment faire en sorte d'avoir la promesse pour ses utilisateurs de recharger n'importe où, n'importe quand, n'importe quel smartphone ? L'objectif en 2022, c'est d'installer 1000 stations dans toute la France et offrir une mobilité nationale aux utilisateurs. Je prends une batterie à Bordeaux, Marseille, et je la repose à Paris, Montpellier. Le deuxième objectif, ça va être d'un point de vue Customer Success. Comment faire en sorte que ce réseau-là reste de qualité ? Comment faire en sorte que les clients restent convaincus de la solution ? Donc ça va être améliorer potentiellement la qualité du réseau, des batteries, des stations, faire en sorte qu'il n'y ait pas des câbles qui soient défectueux. Et le troisième objectif, il va être technologique. Comment garder un coup d'avance sur les autres acteurs sur le marché ? Comment délivrer de la valeur pour les utilisateurs, que l'application soit très simple ? Et comment délivrer aussi des tableaux de suivi de performance pour les B2B, pour le retailer, et d'essayer de leur donner des outils clés en main pour qu'ils comprennent mieux leurs utilisateurs ? Typiquement, je prends une batterie au début du magasin d'un Ikea, je la repose à la fin. On peut en déduire le temps de présence des clients, par exemple. L'une des premières valeurs qu'on recherche chez nos collaborateurs, ça va être premièrement la confiance. On a cofondé cette société, c'était le meilleur ami de mon grand frère qui m'a rejoint. Donc il y a ce côté presque fraternel entre nous. On a besoin d'avoir confiance l'un en l'autre, on a besoin d'avoir confiance dans les membres qui nous rejoignent. Ce sacrifice de soi, ce côté quasiment familial, protecteur, on le recherche énormément. La deuxième chose, ça va être le côté ambition. On est une petite boîte, on va lutter contre des grands, on a de grandes ambitions. Donc on a besoin de gens qui ont la arme, qui ont envie d'aller loin, de pousser le curseur un cran plus loin. Ça, c'est très important pour nous. Et enfin, le troisième, c'est la liberté. La liberté est un côté rebelle, encore une fois, quand on rejoint une petite structure. Et on a envie de casser les lignes, on a envie de casser les codes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en jaune et magenta, on a envie d'être différents.